Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous donner quelques éléments à propos de la programmation embarquée. Alors la programmation embarquée ça implique un certain nombre de choses. D'abord beaucoup de contraintes, en particulier des contraintes en termes de consommation de mémoire, mémoire parce que comme tout est petit, comme je vous l'ai dit dans une séquence précédente, eh bien on n'a pas beaucoup de mémoire, on a quand même moins de mémoire que dans un ordinateur classique. Contraintes en énergie parce qu'il faut caser une batterie et si vous avez un téléphone dont l'autonomie est de moins d'une heure, ce n'est pas extrêmement intéressant. Et CPU aussi lié à l'énergie, c'est-à-dire que mémoire, petite taille, peu d'énergie veut dire moins de mémoire, CPU, moins de mémoire, moins puissant et parce qu'il faut économiser de mémoire. Dans la conception c'est compliqué parce que c'est évidemment tout est affaire de compromis. Et puis il y a un autre phénomène que je vais illustrer, qui est ce qu'on appelle la compilation croisée, c'est-à-dire qu'on compile sur une machine éventuellement avec une architecte ordonnée et on va déployer sur une autre machine avec une autre architecte. La programmation sur plateforme mobile, c'est bien évidemment la programmation embarquée. Si vous développez sur votre machine qui est sur un Intel, vous allez devoir déployer pour un arbre. Et même si dans les deux cas on avait un arbre, ce qui pourrait arriver un jour, eh bien de toute façon on n'aurait quand même pas tout à fait le même environnement. C'est-à-dire que là il faut prendre l'architecture au sens large du terme, c'est-à-dire système d'exploitation plus aspect matériel. La programmation sur plateforme mobile est aussi une programmation qui est centrée sur l'interprévisateur, en particulier à travers ce qu'on appelle un modèle MVC pour modèle du contrôleur. On en parlera abondamment dans le cadre de ce cours. Et ça entraîne, comme je l'ai déjà évoqué dans une séquence précédente, de la programmation réactive. Alors la consommation, la compilation croisée pardon, eh bien c'est tout simplement le fait que vous développez sur un terminal, une machine, et puis vous avez à un moment donné transféré votre code sur notre machine pour l'exécuter. Et éventuellement, si vous êtes en mode debug, vous pouvez avoir une exécution qui est assistée, qui est pilotée, de manière à ce que sur l'environnement de développement, vous puissiez récupérer des informations sur l'exécution. Par exemple, quand on développe des cartes qui vont être amenés à être, je ne sais pas, embarqués dans les satellites, il est clair que cette carte-là, elle ne va pas forcément avoir un écran, elle a des entrées-sorties, il y a un banc de test, et l'environnement peut interroger le banc de test pour avoir des informations sur ce qui se passe sur la carte, et en particulier s'assurer que les programmes font bien ce qu'ils sont censés faire. C'est la même chose sur un téléphone, vous pouvez récupérer un centre d'information, même si dans le cadre du téléphone, vous avez un écran qui vous permet de voir quand même ce qui se passe sur votre téléphone. Donc ça veut dire que le déploiement, il est spécifique, et en général, dans le cadre de ça, vous avez deux environnements dédiés, il y a un environnement de développement, et en général, cet environnement de développement contient un simulateur. Et puis ensuite, ben là, vous irez développer sur le matériel cible, dans le cas présent, c'est un terminal mobile. Alors là-dessus, encore une fois, quels sont les contrats de formation, j'ai déjà évoqué ça dans une séquence précédente, les ressources limitées, donc en particulier la mémoire. Donc il faut que vous fassiez extrêmement attention à la gestion de la mémoire. Alors en particulier, on va en discuter abondamment dans le cadre de ce cours, les espèces qu'on appelle garbage collection, ou ramasse-miettes en français. En particulier, Java est un langage qui dispose d'un mécanisme de récupération de la mémoire, qui du coup dispense, dans une certaine mesure, le programmeur de s'en occuper. Moi je pense que ça a un inconvénient, c'est que du coup, on pense que la mémoire, il y en a, et on s'en préoccupe pas, et du coup, il est vrai que les programmes Java ont tendance à consommer relativement plus gourmand la mémoire que d'autres. Alors ça, c'est une première technique pour optimiser la gestion de la mémoire. Il y a une autre technique qui est celle qui est utilisée sous iOS, qui est l'utilisage de comptoir de référence. Donc en fait, ça s'appelle, alors, vous avez deux mécanismes, vous avez un système de comptoir de référence explicite, on verra d'ailleurs comment s'en servir, et puis vous avez un système qui a été mis en place il y a quelques années, je crois que c'est arrivé avec iOS 6 probablement, qui est AF pour Automatic Reference Counting, et qui en fait, ben, on a tout le système de comptoir, sauf que, au lieu de devoir le faire explicitement en tant que développeur, et bien, à travers les règles d'usage de langage, et bien, le système s'en occupe, le compilateur s'en occupe tout seul. Et d'ailleurs, c'est à tel point que Swift a été conçu, de manière assez astucieuse d'ailleurs, à ce que, finalement, on ne puisse pas débrayer Arc, parce qu'on a suffisamment d'informations pour, même dans les cas extrêmement tordus, gérer soi-même le système de référence, et du coup, désallouer la mémoire dès qu'on peut la désallouer. Et ça résout un certain nombre des problèmes de gestion de mémoire. Encore une fois, un téléphone est allumé très longtemps, ne serait-ce que dans le système d'exploitation de votre téléphone. Vous imaginez si, régulièrement, il fallait redémarrer le téléphone uniquement parce qu'il n'y a plus de mémoire, parce qu'il y a ce qu'on appelle une fuite mémoire, c'est-à-dire que la mémoire est consommée et toute la mémoire consommée n'est pas récupérée quand elle doit être récupérée. Alors, il y a une autre chose qui est extrêmement importante, c'est la notion d'événement urgent. C'est-à-dire qu'il y a quelques événements qui font que ça va impacter le fonctionnement des applications. La première notion d'événement urgent, c'est évidemment, vous en doutez, et ça, ça concerne tous les terminaux, c'est quand il n'y a plus de mémoire disponible ou plus d'énergie. Et là, il va se passer quelque chose, vous allez recevoir l'événement et il faut que vous fassiez quelque chose dans un temps extrêmement court. L'autre événement urgent, là, ça ne concerne que les téléphones, c'est les appels téléphoniques. Bon, c'est étonnant parce que, finalement, la fonction téléphone sur un smartphone, ça n'est qu'une fonction parmi une multitude. Et on considère quand même que l'appel téléphonique, c'est quelque chose qui est urgent. Et par conséquent, quand, sur un téléphone, ça sonne, il y a quelque chose qui vous permet de décrocher, mais ça supplante l'exécution de l'application. Et vous découvrez qu'il peut y avoir des petits soucis. Par exemple, on peut vous dire, ben, tu as cinq millisecondes pour faire ce que tu veux, mais après moi, je te flingue. Donc, il faut sauvegarder les données, il faut faire des choses, des choses comme ça. Et effectivement, c'est une contrainte qui était assez importante. Alors, il y a également d'autres enjeux qui, là, sont des enjeux propres à l'approbation sur la plateforme mobile et en particulier sur la plateforme tablette. Des aspects ergonomie et facilité d'usage. On va voir qu'il y a une notion très, très importante que vous trouvez qui s'appelle la notion de réactivité. En anglais, on parle de look and feel. C'est-à-dire qu'il y a une charte graphique, il y a des mécanismes dédiés. On parle de widget. Et ces mécanismes dédiés, en fait, ben, si vous les utilisez à bon escient, vont rendre votre application familière. Et c'est vrai que quelque chose qui est impressionnant, il est en particulier sur iOS, c'est que lorsque vous découvrez une nouvelle application, eh bien, vous avez une liste, vous savez qu'en glissant, vous allez pouvoir faire des filets, vous avez des boutons, vous avez… Il y a une apparence type qui fait que vous ne vous posez pas la question quand vous trouvez un mécanisme. Et du coup, l'apprentissage de l'application est quasiment. Il y a un problème de fiabilité. Ça, c'est très, très important. Et bon, ça va impliquer un certain nombre de choses dont je parlerai plus tard. En particulier, éviter les plantages. Il faut voir que le commun des mortels peut ne pas être capable de différencier mon téléphone plant de l'application que j'ai incroyablement installée sur mon téléphone plant. Ça va justifier de la part d'Apple une phase de validation des applications, qui a aussi d'autres avantages. Et en particulier, les problèmes de mémoire sont une source majeure de plantage. La sécurité. Vous avez des agendas. On peut récupérer une petite chose colossale. Vos photos. On peut enregistrer éventuellement à votre insu. Si ce n'est pas bien fait. On peut vous géolocaliser. Vous imaginez bien que des applications ne peuvent pas accéder à tous ces dispositifs de manière, enfin, en toute impunité. Il faut que le processeur de l'appareil soit d'accord pour que cela ait lieu. Et puis, il y a quand même aussi un aspect de rapidité. Si vous tapez sur quelque chose et que ça met 20 secondes avant de s'ouvrir, alors que ça pourrait être spontané, là aussi, c'est quelque chose qui va vous agacer. Je parlais dans une séquence précédente du Shake Motion. Une des raisons qui font qu'il a été intégré dans l'environnement, c'est que du coup, on peut le prover de façon beaucoup plus efficace parce que tout ce qui rentre dans l'environnement, l'OS, le système d'exploitation, il est à un niveau où lui peut utiliser les ressources et peut utiliser des mécanismes qu'on ne peut pas évidemment utiliser au niveau utilisateur parce que ce serait dangereux. On pourrait les détourner et du coup, transformer notre logiciel en logiciel espion ou cheval de temps. Alors, en guise de conclusion, que peut-on dire ? On peut dire que la programmation sur plateforme mobile, c'est beaucoup de compromis. Beaucoup de compromis en ce sens que, d'abord, il y a les compromis de la programmation embarquée, bien évidemment, on parlera d'empreinte mémoire, d'empreinte CPU, des choses comme ça, mais il y a en plus tous les compromis d'ergonomie, d'utilisation, de respect d'une charte. D'ailleurs, en passant, Apple peut trouver dans vos erreurs, par rapport à justement le suivi des directives, des raisons de rejeter vos applications. Et vous devez donc penser à tout cela, à tous ces compromis possibles, lorsque vous développez une application. Alors, c'est du coup la clé de la réussite, bien évidemment. Gérer probablement au même niveau que la bonne idée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une super bonne idée, et si la réalisation est mauvaise, eh bien, votre application n'aura pas l'utilisabilité qu'on peut en attendre en tant qu'utilisateur, et du coup, vous risquez fort de ne pas la voir télécharger, être téléchargé à la hauteur de vos espérances, et du coup, de passer peut-être à côté de la fortune. Je vous remercie, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...